Alors dans cette vidéo, on va étudier une citation de Camus qui est « Il faut imaginer, sisyphe heureux ». Donc cette citation, elle est issue du mythe de Sisyphe, et le mythe de Sisyphe, c'est une œuvre d'Albert Camus qui fait partie du cycle de l'absurde. Donc il faut savoir que Camus, au cours de sa vie, il a voulu écrire trois cycles, le cycle de l'absurde, le cycle de la révolte, et il n'a pas pu terminer le cycle de l'amour puisqu'il est mort avant d'avoir fini toutes ses œuvres. Donc chaque cycle est composé d'une œuvre littéraire, une pièce de théâtre et un essai philosophique. Et donc le mythe de Sisyphe, ça correspond à l'essai philosophique du cycle de l'absurde. L'œuvre littéraire, c'est l'étranger, et la pièce de théâtre, c'est Caligula. Donc ça, c'est pour comprendre un peu mieux vraiment le contexte général. Ensuite, plus précisément, dans le mythe de Sisyphe, cette citation, elle se situe à la toute fin, et c'est juste après que Camus a fait une sorte de description de ce qu'est justement le mythe de Sisyphe en lui-même. Alors, le mythe de Sisyphe, c'est un mythe de l'antiquité grecque, et en fait, la punition de Sisyphe pour avoir désobéi au dieu, c'est de soulever une pierre en haut d'une montagne et éternellement de la laisser retomber. Et donc, pour l'éternité, Sisyphe, sa punition, c'est de soulever cette pierre, de la monter en haut de la montagne, et de la voir redescendre, et éternellement de redescendre avec elle, de la remonter, etc. Et donc Camus, il observe et il commente en disant que cette punition, elle est absurde. Finalement, pourquoi à chaque fois remonter la pierre, si c'est toujours pour la laisser retomber ? Donc ça, on peut l'écrire. Pourquoi ? Remonter La pierre. Finalement, ça n'a pas de sens, puisque éternellement, elle redescendra. Et Camus, en fait, il fait une comparaison entre ça et l'existence humaine. Finalement, notre vie, c'est un peu identique. Pourquoi vivre, si à la fin, c'est pour mourir ? Pourquoi soulever la pierre, si c'est pour la laisser retomber ? Ça n'a pas plus de sens, en réalité. Le but, dans ces deux cas, la finalité, est absurde. Tout ce qui compose notre existence, c'est un peu comme la remontée de cette montagne. On soulève notre pierre. Mais au final, le but est vain, puisque à la fin de notre existence, la seule chose qu'il y a pour Camus, c'est la mort. Et donc finalement, c'est un petit peu comme faire retomber la pierre. Tout ce que l'on a fait au cours de notre existence sera annulé, sera supprimé. Et les réussites qu'on a eues, les gloires que l'on a eues, la famille, les joies, etc. Finalement, c'est annulé. Donc, encore une fois, pourquoi vivre, si c'est pour mourir ? Et ça, c'est précisément la question, en fait, que Camus pose au début du livre, le mythe de Sisyphe. C'est pour lui la question la plus essentielle à résoudre en philosophie. C'est pourquoi ne pas se suicider, puisque, au final, on va tous mourir. Donc, dit comme ça, ça paraît pas très très joyeux, ça paraît pas très gai. Et pourtant, Camus nous dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais après tout ce que je viens de dire, comment imaginer Sisyphe heureux ? Puisque son destin est absurde, notre vie est absurde. Quel bonheur, finalement, peut-on trouver dans le simple fait de soulever une pierre qui éternellement retombera ? Et la réponse que Camus donne, justement, à la fin de ce livre, c'est une réponse qui, au contraire, est très optimiste. Puisqu'il dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, car, en réalité, le bonheur ne se trouve pas dans l'accomplissement. Ce n'est pas le but qui est important, ce n'est pas le fait de soulever sa pierre en haut de la montagne. Ce n'est pas le fait d'arriver en haut de la montagne qui est important. Ce qui est plus important, en réalité, c'est l'acte même de soulever la pierre. C'est l'action de soulever la pierre. C'est le moment, en fait, où Sisyphe remonte la montagne, qui importe pour Camus. Et il nous dit que, même si le but est vain, même si la pierre retombera toujours, en réalité, on peut toujours trouver du bonheur, même lorsque le but est vain. Et c'est pour ça que la phrase qui précède, justement, cette citation, il faut imaginer Sisyphe heureux, c'est « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme ». Ça veut dire que, encore une fois, ce n'est pas le but qui importe, c'est davantage l'action de soulever la pierre. Tant que Sisyphe trouve du sens à remonter cette pierre, tant qu'il sent la pierre, finalement, sur son corps, et qu'il a conscience de cet effort, eh bien, il peut donner un sens à cette vie. Peu importe le but, encore une fois, c'est le sens que l'on donne à notre vie qui est important. Et justement, pour relativiser, finalement, l'accomplissement, le but, par rapport à l'action même, on pourrait faire une comparaison avec la musique. Puisque, dans une musique, ce qui est important, ce n'est pas, finalement, d'attendre la fin de la musique, mais ce qui est important dans une musique, c'est davantage la mélodie, tant qu'elle se déroule. Tant que la musique est en cours, eh bien, on peut y trouver du sens, on peut y trouver du plaisir. On n'écoute pas une musique simplement pour écouter la fin d'une musique. Eh bien, c'est un peu la même chose dans une vie. On ne vit pas simplement pour la fin, on ne vit pas pour l'accomplissement. On vit simplement parce qu'on peut trouver du bonheur au sein même de cette vie. Et donc, au final, si même Sisyphe est heureux alors que son destin est absurde, ça veut dire que chaque personne peut trouver du sens dans sa vie. Il suffit, en fait, et pour le coup, suffire, c'est assez énorme comme tâche, mais la tâche qui est la nôtre pour donner du sens à notre vie, c'est de se concentrer non pas sur le but final, mais davantage sur la réalisation de cette action. Et en ce sens, peu importe notre métier, peu importe notre destinée, etc., du moment que l'on trouve du sens à notre action, on peut trouver du sens à notre vie. On n'a pas besoin d'un but final, on n'a pas besoin d'une destinée, finalement, pour pouvoir être heureux. Même si dans une perspective athée, la seule chose qui arrive à la fin de notre vie, c'est notre mort, elle n'annile pas, en fait, tout ce qui s'est fait dans notre vie. Donc voilà, c'était pour éclairer un petit peu cette citation, il faut imaginer Sisyphe heureux, chacun peut trouver du sens dans sa vie, ce n'est pas parce que la mort arrive à la fin, finalement, que notre vie n'a pas de sens. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.